Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de plantes. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo entière sur les plantes. Donc aujourd'hui je vais vous préférer mes 5 plantes préférées dans ma collection. Ce n'est pas forcément les 5 plantes que je trouve les plus magnifiques au monde, mais c'est vraiment dans ma collection les 5 que je préfère. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc je vous avais fait une vidéo plante tour où je vous montrais toutes mes plantes. Alors c'était il y a un petit moment, donc depuis j'en ai rajouté quelques-unes. Dont une qui fait partie de mes favoris, donc voilà, vous allez voir ça. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo plante tour quand même, je vais vous montrer la plupart de mes plantes. Et du coup c'est parti, on va parler des 5 favorites que j'ai dans ma collection. Je ne vais pas vous les montrer comme ça en physique, mais à chaque fois je vous mettrai un plan des plantes en question. Parce que voilà, elles sont un petit peu éparpillées partout, mais quand même je vous montrerai lesquelles c'est. Donc la première que j'adore dans ma collection, c'est la toute première plante que j'ai eue, enfin en tout cas dans cette collection-là, j'avais déjà eu en fait des cactus quand j'habitais chez mes parents et tout ça. Mais la première plante d'intérieur que j'ai eue quand j'ai habité chez moi, c'est un Spatifilum que ma mère m'avait acheté. Et c'est vraiment une de mes plantes préférées. Alors je ne sais pas pourquoi, il n'a rien de particulier. En plus le mien ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai. Et il a fait des fleurs quand je l'ai acheté et depuis plus du tout. Donc voilà, je ne m'en occupe pas si bien que ça je crois, mais en fait c'est quand même une plante que j'adore. Alors j'en ai un grand qui est au-dessus là, que vous ne verrez pas. Et j'en ai un plus petit qui est celle qui est au bout là, que pareil, ma mère m'a acheté, mais un petit peu plus récemment. C'est vraiment deux plantes que j'adore, même si elles ne me font jamais de fleurs. Voilà, je ne sais pas, j'adore leurs grandes feuilles. C'est vraiment des plantes qui sont assez rigolotes je trouve, parce que quand elles ont soif, elles sont vraiment hyper étalées comme ça et tout. Je ne sais pas, je les adore et c'est vraiment une plante qui est facile à vivre je trouve. Alors pour qu'elles fassent des fleurs, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas pour que les feuilles soient en bon état, c'est assez simple pour s'en occuper. La deuxième plante que j'adore, c'est un achat un petit peu plus récent qui date de cette année en fait. Alors vous ne la verrez pas derrière non plus parce qu'elle est juste au-dessus là. C'est un Pothos Marble Queen. C'était mon premier Pothos en fait, donc le Pothos c'est une famille de plantes et après il y a plusieurs déclinaisons. Moi j'avais craqué en premier pour le Marble Queen parce qu'il a des nervures en fait, enfin des espèces de dessins en fait dessus. Ça passe du blanc au vert et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, les plantes qui sont bicolores comme ça. Donc j'avais craqué pour celui-ci en premier. Alors depuis j'ai eu des boutures d'un deuxième Pothos mais voilà, elles ne sont pas encore mises en terre et tout. Donc pour le moment je ne considère pas que je l'ai parce qu'il va peut-être mourir encore, c'est pas encore gagné. Mais en tout cas le Marble Queen je l'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment une plante que j'adore, qui fait des très jolies feuilles. Et en fait à terme ça va faire une plante tombante. Donc en gros je le mettrai sur une étagère en hauteur et ça va descendre en cascade comme ça. Je pense que ce sera très joli, après pour le moment il a 6 ou 7 feuilles donc on est loin de la grande cascade. Mais pour le moment il se porte bien, il me fait des nouvelles feuilles, entre 1 et 2 feuilles par mois on va dire. C'est quand même assez lent au niveau de la croissance. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment hyper hyper belle au niveau des feuilles. La troisième plante c'est une plante que j'ai acheté pareil cette année. Enfin la plupart des plantes c'est des plantes que j'ai depuis assez récemment. C'est un Syngonium qui se trouve juste derrière moi, c'est celle qui est au milieu là, qui est vert assez clair. C'est un Syngonium que j'avais trouvé chez Lidl qui était en bouteille à la base, que moi j'ai passé en pot finalement en terre. Et c'est une plante que j'aime beaucoup beaucoup, j'adore la forme de ces feuilles. Alors il y en a certains qui trouvent que ça fait un petit peu feuilles de salade. On en avait reçu au magasin en fait il n'y a pas longtemps et mes collègues m'ont dit que ça ressemblait à des feuilles de salade. Moi je trouve ça vraiment très joli, vraiment j'aime bien, surtout dans cette couleur là, un peu vert clair et tout. Je trouve ça hyper joli. Il y a l'intérieur des feuilles qui est un petit peu rose comme ça et voilà c'est une plante que j'aime beaucoup. Elle est très facile à entretenir aussi, elle fait des nouvelles feuilles assez souvent et voilà, moi c'est une plante que j'aime bien. J'en ai acheté un aussi en rose pâle assez récemment mais pour le moment il n'est pas trop en bon état. Donc il ne fait pas partie de mes favoris parce qu'il a tout le temps des moucherons, du coup il est un petit peu en train de mourir je pense. Donc voilà, ça ne fait pas partie de mes favoris pour le moment parce que la plante n'est pas assez belle. Mais en tout cas celle-ci je la trouve vraiment trop trop belle. La quatrième plante qui fait partie de mes favoris c'est un lierre et c'est celui qui est juste derrière moi là dans le pot qui est bleu. C'est un petit lierre que j'avais acheté en toute petite plante. D'ailleurs je ne l'ai encore jamais rempoté, en fait je l'avais acheté dans un tout petit pot chez Botanique. J'aime beaucoup acheter d'ailleurs des plantes comme ça chez Botanique, ce qu'ils appellent les baby plantes. C'est dans des tout petits pots et ça coûte souvent entre 2€ et 4€ on va dire. C'est des plantes qui ne sont vraiment pas très chères. Alors après comme elles sont toutes petites, il y a plus de risques qu'elles ne s'acclimatent pas chez nous et qu'elles meurent. Mais comme ça ne coûte pas grand chose, je me dis que l'un dans l'autre ça se tient en fait et on s'y retrouve. Moi du coup j'avais acheté ce petit lierre là, j'en achète très souvent des petites plantes comme ça. Et le lierre je l'avais déjà eu il y a des années en pot un petit peu plus gros mais il était complètement mort. Je pense que je l'avais beaucoup trop arrosé et c'était une de mes toutes premières plantes. Donc voilà, on ne va pas revenir dessus, il est mort, c'était très triste et j'en revoulais un depuis des années. Donc je l'ai à nouveau et depuis que je l'ai il se porte très très bien, il pousse énormément. Et voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup qui pareil va avoir un petit aspect un peu tombant. Alors pour le moment je pense qu'elle n'est pas assez lourde en fait pour que les tiges tombent. Pour le moment ça monte plutôt en hauteur mais je trouve ça très joli aussi. Il y a plusieurs sortes de lierre aussi, moi je l'avais pris un petit peu au hasard. Et voilà, c'est une plante qui pousse très bien depuis qu'elle est chez moi et je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir à nouveau. Et enfin la dernière plante, c'est une plante que je ne vous ai jamais présenté encore. C'est une plante qui est juste ici, celle qui est complètement sur le bord. C'est un pilea, alors je ne sais plus exactement la variété mais je vous écrirai. Tout ça dans la barre d'infos dans tous les cas. C'est une plante que j'ai achetée au magasin où je travaille parce qu'on avait reçu des nouvelles plantes. Et celle-ci je la trouvais très très jolie. En fait on l'avait reçue déjà une première fois. Mais elle n'était pas en très bon état donc on les avait toutes jetées. Et la deuxième fois où on l'a reçue, elle était trop trop belle. C'est des feuilles qui sont un peu entre le vert et le gris. Il y a des petits reflets en fait dessus et je les trouve trop belles aussi. Et en fait je l'ai achetée aussi parce que toujours dans ma folie des plantes tombantes. Celle-ci une fois qu'elle est grande, je vous trouverai une photo de ce pilea là mais en version plus grande. Une fois que c'est grand, ça fait aussi une plante qui tombe en cascade. Donc encore une fois je vais la mettre sur une étagère et après à terme elle tombera. Et c'est vraiment super beau. On dirait des cheveux en fait, c'est plein de tiges hyper longues et tout. Enfin je trouve cette plante magnifique donc je suis hyper contente de l'avoir. Alors ça ne fait pas très longtemps que je l'ai donc pour le moment je ne sais pas trop si je m'en occupe bien ou pas. Mais ça a l'air d'aller donc voilà ça fait partie de mes favoris parce que je la trouve très jolie. Et c'est une plante que je ne connaissais pas du tout avant de la recevoir au magasin. Et donc voilà pour mes 5 plantes favorites dans ma collection en ce moment. Alors ça ne veut pas dire que toutes les autres je ne les aime pas. J'aime toutes mes plantes mais voilà c'était les 5 que je préfère en tout cas en ce moment. Soit parce qu'elles poussent très bien, soit parce que c'est des achats assez récents donc je les trouve encore trop trop belles. Il y en a plein d'autres que j'adore dans ma collection, je les aime toutes. Mais voilà là c'était mes 5 favoris du moment. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez des plantes que vous aimez beaucoup dans les commentaires. Je vous l'airai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Ça pourra me donner des petites idées à mettre sur ma wishlist, pourquoi pas. Ou bien si vous avez des conseils d'entretien pour certaines plantes. Par exemple le pilea que je viens d'acheter. N'hésitez pas à me dire si vous avez un petit conseil. Et quand on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501